Michel Bouquet, on vous dit, seulement occupé par le travail, ennemi du futile, ennemi du superficiel, donc sage, mais j'ai toujours pensé que l'acteur devait être un peu fou, non ? Non, je crois qu'il doit être, d'une certaine manière, fou, oui, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'être fou par l'intuition. Il doit donner à cette intuition une forme, ce qui l'empêche d'être fou totalement. Il doit donner une existence, une vie dans la forme à l'intuition, en effet, peut-être folle, qui doit être en lui. Mais en fait, l'intuition d'un acteur vient surtout d'un dépôt d'un texte par un auteur. Et c'est à partir de ce texte, c'est dans le sens de ce texte qu'il doit, en effet, laisser agir son intuition. Mais, à mon avis, quand il a bien fait son travail, quand il a essayé de se pénétrer complètement de ce que pouvait contenir un texte, de ce que pouvait contenir le secret que l'auteur dit à partir de ce texte, je crois qu'à ce moment-là, il a fait, en quelque sorte, un chemin avec cet auteur, et qu'il n'a pas beaucoup de folie qui lui reste pour lui, personnellement. C'est vrai, vous avez toujours donné l'impression que toutes les joies, vous les tiriez d'un texte, d'une musique même. C'est-à-dire que je suis un acteur un petit peu particulier dans ce sens. Je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font leur métier tout à fait autrement, c'est-à-dire qui se servent d'eux-mêmes comme texte, et qui, en quelque sorte, se projettent, enfin, projettent une image de marque d'eux-mêmes, plus que d'essayer de trouver, à l'intérieur de la pensée d'un autre, l'aliment à leur action. Moi, je suis, par goût, par nature, enfin, extraordinairement curieux de ce qu'il y a dans la tête des autres. Et alors, je me sers de ce texte, justement, et j'y projette peut-être quelque chose de moi, mais c'est en tout cas à mon insu. Votre carrière est très équilibrée, c'est vrai qu'elle ne sacrifie pas du tout à l'anecdote. Et pourtant, c'est difficile. Vous êtes acteur, un acteur est fait pour être vu, entendu, un acteur est un homme public, et un acteur est facilement vedette. Moi, je dirais qu'un acteur, c'est surtout quelqu'un qui est au service d'un art, et qui est quelqu'un qui doit se tenir, enfin, extraordinairement prudent par rapport aux distractions possibles en dehors de son métier. Et s'il sacrifie un petit peu trop à la vie mondaine, à la vie extérieure, à la vie du moment, à la vie de l'actualité, indubitablement, un jour ou l'autre, il va être le prisonnier et la victime de cette actualité, et il ne passera peut-être pas forcément le cap des 37 ou 40 ou 50 années de carrière. Et finalement, dans une carrière, ce qu'il y a de plus important, je crois, c'est les dernières années d'une carrière, parce que c'est un métier très long à prendre, très difficile à manier, et il faut beaucoup de temps, je crois, pour arriver à ce que la technique que l'on possède puisse être suffisante, à mon avis, pour donner corps et existence à des grands personnages. Et alors, si on a sacrifié un petit peu trop à la mode dans le courant de sa vie, et indubitablement, on devient le produit. Moi, j'ai fait du cinéma pendant cinq ans d'une manière vraiment très forte, très complète, et je ne faisais que ça, et je me suis aperçu qu'il y avait une image de marque de moi-même qui était exploitée sans même que je m'en rende compte. Et finalement, si j'avais continué, j'aurais été le PDG ou le député RPR pour toujours, à tout jamais, dans l'esprit des gens, et je n'aurais été que ça. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, il fallait faire vraiment machine arrière, et il fallait retourner au théâtre, il fallait retourner vraiment au difficile du métier, parce que je ne voulais pas faire ça quand je faisais ces rôles-là, je ne voulais pas être le promoteur d'une certaine catégorie de gens ou de personnes, mais c'était malgré moi, et c'était enregistré par les gens qui regardaient comme étant une programmation de moi. Vous étiez le personnage. Oui, j'étais exploité en tant que personnage, et ma morphologie, finalement, servait à illustrer les propos d'un type d'homme dans une certaine société, et seulement ça. Et alors, je me suis dit, non, il faut un petit peu stopper. Il faut revenir à la source. Il faut travailler pour des poètes, car les poètes sont quand même les gens qui donnent les images les plus profondes de l'homme par les personnages, et le miroir de l'homme à d'autres hommes. Et dans un personnage qui est construit par un poète, il y a une différence énorme, c'est que tous les êtres peuvent ressembler à ce personnage, tous les êtres vivants. Quand le personnage est écrit par un très grand dramaturge ou un très grand poète, il est évident qu'il contient ce personnage, en tout cas un nombre infini de personnes vivantes sur Terre. Mais déjà, en très peu de temps, vous avez parlé à différentes reprises de l'autre, comme si vous n'étiez passionné que par celui-là. C'est la projection sur l'autre plutôt qu'une projection sur vous-même. Oui, absolument. J'ai toujours considéré que le métier d'acteur était un métier de sourcier. C'est un homme qui va à la recherche des autres, qui est curieux des autres et qui aime s'adresser aux autres. Mais pour servir d'intermédiaire, pour servir de trait d'union entre la pensée secrète de quelqu'un qui travaille dans le cabinet et quelqu'un qui vient dans la salle obscure du spectacle pour entendre la parole de l'autre. Vous avez aujourd'hui 53 ans, je serais tenté de penser que les choses sérieuses commencent. Oui. Non ? Enfin, c'est-à-dire que je me suis toujours dit qu'il me faudrait très très longtemps pour arriver à posséder enfin les techniques suffisantes, pour arriver à dépasser en quelque sorte la morphologie, le physique ou la personnalité, telle qu'on l'appelle habituellement, n'est-ce pas ? Et le dépassement demande la recherche intérieure d'un possible de soi, ignoré de soi. Et c'est, je crois, très long de parvenir à se débarrasser de soi quand on est acteur pour être au service du personnage et de l'auteur. Au théâtre, vous ne vous voyez pas. Non. Alors qu'au cinéma, vous pouvez vous regarder, vous avez vu vos films, alors étiez-vous le personnage que l'on vous faisait jouer ? Parce que vous parlez du physique, comment vous regardez-vous ? Écoutez, c'est très difficile, enfin c'est assez délicat, parce qu'au cinéma, moi j'ai toujours été, comment dirais-je, surpris par la manipulation qu'il y avait des intentions qui étaient en moi par la mise en scène. Il y a eu très souvent de la part des manipulateurs, que sont les metteurs en scène, une manipulation, même sur des personnages que j'avais rêvé, moi dans mon travail, chez moi, tout seul, dans ma chambre, j'avais rêvé à leur donner une certaine épaisseur, ou une certaine nuance par rapport à d'autres personnages ressemblant à ce personnage, et d'essayer de faire comprendre les motivations secrètes qui tenaient de l'enfance, qui tenaient de l'enfance du personnage, qui tenaient de sa manière de sentir, de penser, etc. Et très souvent, j'ai vu que la forme, par exemple, je ne sais pas moi, le costume dans lequel on me mettait, ou le bureau derrière lequel on me mettait, avait finalement un impact plus grand que les confidences que j'avais à dire avec le personnage. Donnez-moi des exemples. François Truffaut ou Claude Chabrol sont pour vous des manipulateurs aussi ? Non, parce qu'eux, ce sont des auteurs. Ce n'est pas du tout la même chose. Je veux dire, j'étais tout à fait d'accord avec le fond, et ils étaient d'accord avec moi pour travailler à partir de moi. Ça, non. Je ne le dirais pas. Non, je dirais plutôt, si vous voulez, ces films dans lesquels j'ai représenté très souvent des députés UDR à l'époque, enfin, j'en ai représenté des quantités, n'est-ce pas ? J'en ai fait quatre ou cinq. J'ai essayé, moi, de les différencier et de faire qu'ils soient évidemment tous habillés pareil, puisque dans la ville, ils s'habillent tous un peu pareil, n'est-ce pas ? Alors, j'ai obéi, si vous voulez, à cette construction extérieure, mais à l'intérieur, j'ai essayé de mettre des choses très, très différentes. Et je me suis aperçu que l'image de Marc, par le costume, par la coiffure, par ce qu'est la morphologie du personnage, que cette chose-là, finalement, primait sur les choses que j'aurais voulu dire et que j'avais essayé de dire dans les nuances profondes du rôle. Vous eussiez préféré devenir un député socialiste, communiste, et ne pas habiller toujours le même climat ? Oui, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé, non, j'aurais bien aimé surtout que les personnages aient une dimension plus grande, aient un intérêt peut-être plus grand. Alors, il y a l'acteur que vous êtes, l'acteur que l'on connaît, et beaucoup se sont étonnés de ne pas vous voir à la comédie française, et je dois dire tout de suite que vous ne la voulez pas, la comédie française. Pour quelle raison ? Parce que je n'aime pas du tout la comédie française, parce que c'est un théâtre dirigé par des acteurs. Ou en tout cas, les acteurs, le comité de la comédie française, a un très grand pouvoir quand même dans la maison, et je n'aimerais pas rentrer dans une maison dirigée par des acteurs. Vous vous méfiez de l'acteur ? Non, je me méfie de l'acteur en tant que directeur. Vous avez vous estimé que tout est théâtre dans la vie ? Comment répondre ? Non, j'estime que dans la vie, tout est réel, malheureusement, et c'est très peu théâtre. Non, j'aurais plutôt tendance à dire le contraire. Et je vous voyais aussi, parce que c'est l'image épinale que l'on peut installer, mais vous la gommez tout de suite, je dois dire, au rythme des mots que vous nous offrez, on pourrait vous voir directeur de théâtre. Et de la même manière, vous ne pourriez pas l'être. C'est au-dessus de vos moyens. Ah non, je serais absolument incapable de diriger un théâtre, absolument incapable de mettre en scène, absolument incapable d'avoir des responsabilités de chef de troupe. J'en serais absolument incapable. Alors, l'acteur est toujours l'homme du présent, et je serais même tenté de dire qu'il est l'homme d'un présent, qui est la pièce qu'il joue dans le moment même. Aujourd'hui, vous êtes l'homme d'une seule pièce. Je suis l'homme de deux pièces, enfin, en ce moment, puisque j'en répète une autre. Alors, je suis l'homme de Pinter le soir, pour le nommé de ce nom. Au gymnase. Au gymnase. Et je suis l'homme qui fréquente Shakespeare dans la journée, puisque je répète Macbeth pour les Bouffes du Nord au mois de janvier. Alors, peut-on appartenir à deux hommes ? Peut-on appartenir dans le même temps à Pinter et à Shakespeare ? C'est-à-dire que moi, je pense que... Il faut être soi-même. Non, non, il faut être vraiment la créature de l'auteur. Il faut être, comment dirais-je, le réceptacle de la pensée, des sentiments que cet auteur peut vous souffler à l'oreille si on frappe longtemps à la porte. Il arrive à entreouvrir la porte et à donner des secrets. On peut être... Oui, on peut appartenir à deux auteurs en même temps, parce qu'il y a un moment du travail où on est complètement inhibé dans la recherche de ce que l'auteur a voulu dire et à ce qu'il a pensé. Et il y a un moment où on se retire pour redevenir soi, heureusement, grâce à Dieu. Et il y a un moment où on retourne à l'autre. Alors, ça dépend de la réflexion. Ça dépend de... Ça dépend de... Mais on revient très vite à soi. On revient très vite à soi parce que c'est absolument nécessaire. C'est une gymnastique nécessaire. Mais sur la scène, vous ressentez l'estime que vous porte le public. C'est une chose qui va jusqu'à vous. Vous savez, devant un public, moi, j'estime que c'est toujours une entreprise difficile. Ce n'est jamais facile de convaincre un public, même si ce public vient un peu pour vous. Je crois qu'il vient un peu pour vous tel qu'il vous a vu. Mais il ne vient pas pour vous tel qu'il va vous voir. Et il y a une très grande différence. Par exemple, moi, surtout avec les pièces que je joue, je joue toujours des pièces qui sont un petit peu particulières, qui sont un petit peu spéciales. Parce que vous les avez choisis. Parce que je les... Oui, je les ai choisis. En fait, il se trouve que la pensée d'un auteur, quand il est conséquent, quand il est important, est toujours une pensée d'une certaine manière séduisante, mais dérangeante. Et en tout cas, parfaitement personnelle, originale. C'est donc à cette pensée que j'obéis. Et très souvent, les gens aimeraient mieux être sûrs de me voir comme ils ont envie de me voir. Mais ça, je me refuse à cela. Parce que je ne trouverai pas, moi, mon compte dans la projection de moi-même, établie par moi-même. Je ne trouverai pas ça suffisant. Enfin, vous avez fait toujours de très bons choix. Regardons les débuts, c'est Albert Camus, c'est Caligula. Ensuite, c'est Hanouil, l'Invitation aux Châteaux et d'autres. Puis Pinter, c'est la troisième pièce que vous jouez de lui. Et puis le répertoire classique. Donc c'est quand même un choix très délibéré, je dirais presque élitiste. Disons rigoureux, exigeant. C'est-à-dire, je pense que quand on convoque les gens deux heures dans une salle, il faut essayer de leur apporter quelque chose. Même si ce quelque chose, ils ne le comprennent pas. Ou même si c'est quelque chose, ils les dérangent. Le fait de les déranger ne me gêne pas. Parce que je sais qu'une fois qu'ils ont, comment dirais-je, accepté ce dérangement, je crois qu'il y a un travail de la pièce, un travail du choc émotionnel de la représentation qui fait son chemin en eux et qui finalement leur apporte davantage que le fait de se trouver devant une pièce, mon Dieu, qui leur plaira, qui les séduira au premier abord, mais qui ne leur apportera peut-être pas autant que leur apporterait la fréquentation de Shakespeare, de Pinter, de Beckett, enfin de Diderot, de tous les gens que j'ai joués là toutes ces dernières années. Je disais tout à l'heure, Michel Bouquet, que vous étiez surtout guidé par le travail et le théâtre passe toujours avant votre vie privée. Il y a là une forme d'égoïsme aussi. Non, parce que vous savez, le théâtre prend évidemment la plus grande part de ma vie, c'est sûr, mais ce travail ne peut être possible que si la vie qui est à côté est une vie qui est entièrement parallèle. C'est-à-dire, je reste un homme, je ne rentre pas dans les fantasmes des rôles, j'y rentre pour les faire exister le temps de la représentation. Vous les oubliez ensuite. Mais je les oublie immédiatement et surtout, je ne pourrais pas, si je ne me sentais pas un homme normal, accepter ce travail. C'est parce que je ne suis qu'un homme normal, si vous voulez, que je peux faire ce travail. Alors donc, ma vie privée, si vous voulez, est quelque chose, ma vie personnelle, ma vie d'homme, elle existe beaucoup plus qu'il n'y semble, qu'il n'y paraît. Alors, je passe beaucoup de temps dans un théâtre, ça c'est vrai, mais je veux dire, ma vie d'homme m'accompagne dans ce théâtre. Elle n'est pas dissociée. Non, vous avez décidé d'accorder du secret à votre existence, c'est-à-dire de la rigueur. Je n'ai pas décidé cela. Je pense que c'est simplement comme ça. Les gens n'ont pas envie de me questionner trop là-dessus et je crois qu'ils doivent ressentir en me voyant que ce n'est pas la peine de poser les problèmes sur ce plan-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu du mal à être ce que vous êtes. J'ai eu du mal à persévérer dans ce que je suis, mais je n'ai pas eu du mal à découvrir ce que je devais faire. Je l'ai découvert très tôt et très tôt, mon Dieu, les gens ont été assez favorables à ma venue dans ce métier, m'ont aidé à en grimper les échelons, les uns après les autres. J'ai toujours trouvé à côté de moi, que ce soit, comme vous le disiez, Camus, Anouil, Villard, etc. Enfin, j'ai toujours trouvé Pinter, etc. Enfin, beaucoup de gens. J'ai trouvé Mme Radifé-Bord, qui a dirigé le théâtre des Maturins, qui m'a aidé pendant trois ans et qui m'a donné des rôles magnifiques. J'ai trouvé toujours des gens qui m'ont... Des metteurs en scène comme Planchon, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais j'ai toujours trouvé, si vous voulez, des hommes qui m'ont fait confiance en tant qu'homme et qui m'ont aidé, si vous voulez, à gravir les échelons de ce travail. J'ai eu beaucoup de mal à continuer à travailler avec la même cadence, la même violence et la même intégrité. J'ai eu beaucoup de mal, si vous voulez, à être fidèle à une certaine parole que je m'étais donnée à un certain moment de ma vie, de me dire que je prendrais toujours ce métier comme une vocation et non pas comme une chose dont je peux profiter pour vivre. Il est donc difficile d'être acteur ? Il est difficile si... De se maintenir acteur ? C'est-à-dire que si on n'a pas la vocation, il ne faut pas être acteur ou on s'expose à des moments très durs et très pénibles. Si on a la vocation, je crois qu'à ce moment-là, c'est un des plus beaux métiers que l'on puisse faire. Alors je me demande comment vous regardez ceux qui ne sacrifient justement qu'à l'anecdote, qu'au superficiel, qu'au matuvu presque. Mais moi, je pense qu'ils ne font pas exprès de ne sacrifier qu'à cela. Je crois qu'ils sont contraints qu'à cela. C'est le métier qui les conduit à être ainsi. Oui, moi, je crois que c'est les hommes qui... Parce que vous savez, le métier d'acteur, c'est un métier très particulier. C'est un métier où il faut toujours demander à gagner sa vie. C'est un métier où rien n'est jamais acquis. Donc, ce sont les autres qui vous donnent le travail. C'est le métier du monde le plus humiliant, souvent, à cause de cela. Oui, on fait la quête. Et c'est un métier où les gens vous demandent quelque chose. Et quand ils ne vous demandent rien, eh bien, mon Dieu, il n'y a rien. Et je crois que les gens qui le font d'une autre manière sont souvent des gens assez malheureux, d'ailleurs, et assez tristes parce qu'on ne leur demande pas de la même manière qu'on le demanderait. Vos rôles ont été nombreux, divers, différents, mais vous avez, c'est vrai, un visage de tragédien. Et parfois, vous êtes inquiétant et parfois, on vous veut inquiétant. Oui, on me veut trop inquiétant. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Vous savez, ce sont les autres qui font la critique. Vous pourriez jouer la vie des saints aussi. Oui, mais ce sont les autres, vous savez, ce sont les autres qui, finalement, jouent pour vous. Moi, je me préoccupe très peu de ces choses parce que je pense que j'essaie d'apporter toujours au maximum une sincérité très grande à ce que je fais. si c'est un rôle de monstre ou si c'est un rôle de personnage pas très sympathique ou même franchement odieux, je mets la même attention chaleureuse, enfin, à sa construction. J'essaie d'être le plus honnête possible avec lui et de lui donner toutes les chances possibles. La façon dont il est regardé, ça, c'est une autre affaire. Mais j'irai presque jusqu'à dire que ça, ça ne me regarde pas vraiment. Vous arrive-t-il de considérer, Michel Bouquet, que vous êtes un grand acteur ? Non. Parce qu'il faut savoir faire le poids quand même. Je ne pense pas, je ne pense pas du tout à ça. Ce n'est pas de la fausse modestie de ma part. Non, non. Je me considère comme quelqu'un qui fait honnêtement et plus qu'honnêtement même son travail. Mais grand acteur, je ne sais pas ce que ça veut dire très exactement parce que quand je jouais à 19 ans, 20 ans l'Invitation au château ou quand je joue maintenant le Pinter, je veux dire, pour moi, il n'y a pas une très grande différence. Il y a les rôles qui vous aiment, qui vous sautent dessus, qui vous prennent, n'est-ce pas ? Qui vous choisissent. Et qui vous choisissent et dont on est les porte-parole. Et il y a des rôles qu'on aime, qu'on adore et qu'on trouve extraordinaires et qui ne vous aiment pas et qui vous refusent. Et le public, bizarrement d'ailleurs, refuse avec les gens, avec le rôle, en accord avec le rôle. Donc, si vous voulez, il faudrait que je sois grand acteur dans tout. Et ça n'est pas le cas. Il m'arrive de prendre des bides et il m'arrive... Vous avez pris des bides à quel moment ? Oh, j'en ai pris quelques-uns dans ma vie. Le réviseur de Gogol, par exemple, tout de suite après l'invitation au château. Ce n'est pas un vrai bide. C'est une pièce admirable. Si, c'est un vrai bide parce que c'est une pièce admirable, un rôle admirable et j'ai pris un bide. Oui, mais c'est autre chose. Vous n'avez pas eu le public que vous attendiez. Ah, non, mais on doit considérer que s'il n'y en a pas le public qu'on attendait, c'est que c'est le bide. On est obligé. C'est une règle. On ne peut pas se mettre derrière un paravent et dire qu'ils ne viennent pas, c'est de leur faute. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ça n'existe pas. L'acteur a des responsabilités. Bien sûr, il a des responsabilités à beaucoup de niveaux. Il a des responsabilités d'ordre matériel. Il a des responsabilités aussi, je veux dire, comment dirais-je, orgueilleuses et sacrées parce qu'il doit défendre une pièce qu'il estime être dans son époque une pièce, par exemple, importante et il doit la défendre envers et contre tout et il doit même au besoin supporter que le public lui envoie des lettres. Moi, ça m'arrive que des gens m'envoient des lettres en me disant pourquoi vous jouez cette pièce de Pinter. On n'y a rien compris. On avait préparé notre soirée un mois à l'avance. On a dépensé tant d'argent et puis on a été tellement déçus qu'on est partis à l'entracte. Ça m'arrive de recevoir des lettres comme ça. Vous répondez dans ces cas-là ? Je ne réponds pas, non. Mais c'est une chose qui me touche profondément et qui me rend extraordinairement triste parce que je me dis que ces gens se faisaient une joie de venir au théâtre, de venir me voir et puis, mon Dieu, cette œuvre les déconcerte, les troubles, ne la rapportent pas ce qu'ils sont venus chercher au théâtre et en quelque sorte, ils éprouvent le besoin de, si vous voulez, de dire à l'acteur pourquoi faites-vous des choses comme ça ? Alors, il faut défendre aussi la position enfin de l'auteur à ses propres yeux et dire ces gens n'ont pas compris mais ces gens comprendront un jour ou en tout cas ressentiront peut-être dans un mois après réflexion que cette pièce était quand même quelque chose qui quelque part les troublait, les foyait. Et puis, il y a plusieurs étapes de compréhension souvent. Bien entendu, mais de toute façon, je crois qu'il faut être extrêmement honnête vis-à-vis de ses admirations dans ces cas-là et ne pas changer son cap parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, évidemment, dans la salle de théâtre tous les soirs, disent c'est magnifique et ça nous a apporté quelque chose. Il n'y a pas que... Mais je dois dire, même si... Mais vous pensez au côté négatif des choses. Oui, très souvent, je pense au côté négatif. Vous compliquez les choses simples. Je ne complique pas les choses simples. Non, non, je ne crois pas. Mais je crois que je... Si vous voulez, j'ai tendance au pessimisme parce que je trouve qu'on n'est jamais assez lucide. Il vaut mieux pêcher par excès de pessimisme que par excès d'optimisme. Vous avez tout de même, dans ce que vous faites, beaucoup de chance, Michel Bouquet, parce que vous aimez ce travail. Je crois que vous avez été inventé pour lui et vous pouvez aller jusqu'au bout de votre mission, de votre vocation. Car même, lorsque vous aurez 80 ans, 90, vous pourrez peut-être vous donner des rôles, demander à un auteur d'écrire pour vous. Alors, je ne demanderai jamais à un auteur d'écrire pour moi. Vous ne l'avez jamais demandé ? Ah non, 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 ça, jamais. Non ? Non, je trouverais que ce serait de l'amaturisme, presque. À ce point-là ? Ah oui, 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 oui. Ah oui, parce que... Mais il y aura peut-être quand même un rôle. J'essaie, en tout cas, de jouer des rôles qui ne sont pas pareils, qui ne sont jamais pareils. Enfin, j'essaie et de jouer surtout des styles d'œuvres très différentes. Mais je voulais dire par là qu'un acteur ne peut pas s'arrêter. Vous pensez, vous, un jour, à une retraite, quelque part, pour la réflexion ? Non. Non ? Non, pas du tout. Non, non. Non, non, je ne pense pas parce que, pour la réflexion, je pourrais très bien m'arrêter si moi, si vous voulez, pour dire, bon, j'ai joué quatre, cinq rôles l'un à la suite des uns des autres, je suis un petit peu fatigué en ce moment, j'ai besoin d'un petit peu d'un temps de réflexion. Ça, je pourrais le faire. Mais je pense d'abord que ce serait, si moi, ce serait déjà très long. Mais je ne pense pas, non, me dire, je m'arrête et puis je ne joue plus. Non. Alors, quelles sont les qualités que doit avoir un acteur ? Je sais qu'il faut qu'il ait une personnalité, une exigence, une discipline, vous avez dit tout à l'heure une folie, même une violence, mais je crois qu'il y a autre chose. Et hélas, et tant mieux pour ceux qui font qu'il y a un don. Je crois que le don, le plus grand don de l'acteur, c'est une certaine possibilité de passer par des étapes différentes d'émotion et de donner et de donner un certain ordre toutes ces fiches d'ordinateur, n'est-ce pas, de bien les classer, de rester absolument de sang froid et calme, extrêmement lucide et de classer toutes ces informations que l'intuitivité a déclenchées dans l'esprit de l'acteur à les classer, à en faire une espèce de diagnostic et à établir la fiche signalétique du personnage la plus précise possible. À être le personnage. Et être le personnage, oui. Et garder, comment dirais-je, le potentiel de l'acquis pendant le temps où on le joue en essayant de le faire progresser et de ne pas le laisser s'en aller. Car les personnages, les gens ne se rendent pas compte que jouer un personnage par exemple 200 fois ou 300 fois, c'est reconstruire tous les jours un personnage. et le personnage n'est jamais pareil du jour au lendemain. Bien sûr, il est sur les mêmes digues, il est dans la même canalisation, il est dans le même... Le lit du fleuve est toujours le même, mais ce qui fait le fleuve peut changer. Et en tout cas, il ne faut jamais cesser de travailler un rôle pendant le temps où on le joue car sinon, le rôle aurait tendance à disparaître et la personnalité de l'acteur ou la technique de l'acteur prendre la place de cette personnalité. Mais c'est un bonheur d'avoir été plusieurs dans une vie parce que vous êtes à chaque fois un personnage. Oui, c'est un peu pour ça que j'ai choisi. On est souvent nombreux dans une même enveloppe. Oui. Moi, je crois que tous les êtres... Là, c'est officiel. Tous les êtres sont énormément de gens dans le même être, n'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est un des thèmes de réflexion qu'on pourrait pousser assez loin. C'est-à-dire que je crois que les êtres ont des milliers de vies en eux et n'en vivent des fois qu'une ou deux ou trois et ils ont des tas de possibilités. Mais bizarrement, l'acteur qui a la possibilité, lui, de se projeter dans des vies différentes est très souvent quelqu'un qui, par thérapeutique, enfin, par discipline, se retrouve avec plaisir son être profond, son être réel et n'est jamais lassé de son être réel. Et c'est vrai, c'est le grand sujet d'une vie parce que vous, vous êtes plusieurs et il faut penser que beaucoup et la majorité, hélas, ne sont pas privilégiés comme vous l'êtes. Bien sûr. Ils n'ont qu'une vie dans leur vie. Et puis moi, j'ai la pensée de l'auteur, n'est-ce pas, qui est une pensée complètement différente de la mienne qui me séduit et que je dois faire mienne contrairement à tout ce que j'ai moi dans la tête. Et cette influence des autres sur le mental de l'acteur est une chose extraordinairement, comment dirais-je, démocratique comme démarche parce qu'on laisse les autres vivre, on essaie de les comprendre, on essaie, je ne parle pas même des personnages, mais de ce qu'il y a dans la tête des grands auteurs. Moi, je connais, évidemment, c'est subjectif, mais je connais bien ce qu'il y a subjectivement dans Molière, dans Shakespeare, dans Marivaux, dans Pinter, etc., dans Tchékov, si vous voulez, je connais presque plus ce qu'il y a dans leur mental que ce qu'il y a dans le mien. Lorsque, par exemple, vous jouez un de ces auteurs et que vous êtes l'interprète d'une pièce précise, dans ce cas-là, vous allez à la recherche des autres œuvres de ce même auteur pour essayer de vous imprégner de l'œuvre totale. Bien entendu, en ce moment, je travaille Macbeth, je sais que Macbeth est écrit entre le roi Lyre qui précède Macbeth, et d'ailleurs, ça a une importance considérable et suivie par Antoine et Cléopâtre, et il faut tenir compte de cette place particulière que cette pièce a dans l'évolution entière de l'œuvre et pourquoi elle est écrite entre ces deux monuments. Donc, quel enrichissement pour vous ? Vous ne l'auriez pas fait dans d'autres situations ? Ah non, je ne l'aurais pas fait dans d'autres situations, mais c'est comme le travail que j'ai fait pendant 20 ans à la radio, jamais de moi-même je n'aurais pu arriver à brasser autant de matières, de poèmes, de dramatiques, de choses de cet ordre si je n'avais pas eu cette espèce d'éducation faite par cette maison. Par le poème, vous êtes arrivé à la littérature et c'est la radio qui vous a obligé presque à entrer dans cette nouvelle enveloppe. Bien entendu, et à me faire en quelque sorte une culture. Vous l'aviez cette culture au départ ? Non, puisque j'ai fait des études. J'ai fait des études jusqu'à 14 ans, j'ai eu un certificat d'études, j'ai eu la guerre et puis je me suis arrêté là et j'ai commencé tout de suite à travailler parce qu'il fallait que je travaille de mes mains pendant deux ans puis après j'ai choisi le métier de théâtre donc quand je suis arrivé si vous voulez au théâtre, je suis arrivé au théâtre, mon Dieu, presque un culte et je me suis mis à lire et ces lectures, cette espèce de travail de solitude dans la lecture pour essayer de comprendre ce qu'une page de Dostoevsky voulait dire, pour essayer de comprendre petit à petit ce qu'un poème de Saint-Jean-Pers pouvait vouloir dire, etc. C'est à travers tout ce travail, si vous voulez, que je me suis fait en quelque sorte une culture. Il ne faudrait pas laisser croire que les études ne sont pas importantes, que les diplômes ne représentent rien, mais il est vrai que le principal peut-être de ce que l'on peut savoir, de ce que l'on peut aimer, on l'apprend par soi-même, par un goût à aller vers les choses. Oui, moi je crois que... D'une manière totale. Oui, oui. Moi je crois qu'il faut que l'être reste absolument le plus neuf possible. Il faut accepter, si vous voulez, de lire, par exemple, moi ça m'est arrivé quand j'étais jeune, de lire une page de Dostoevsky et de ne pas comprendre sauf une phrase à un certain moment que j'arrivais à comprendre. Et je reprenais au début de la page jusqu'à cette phrase et j'arrivais comme ça à décrypter ce que la page contenait. Mais je crois que, si vous voulez, c'est plus long, mais je crois que c'est plus enrichissant de travailler comme ça. C'est la vie qui m'a en quelque sorte forcé à prendre cette méthode. Mais je crois qu'elle est très bonne. Michel Bouquet, on a compris que vous ne serez jamais directeur d'un théâtre. Vous pouvez être metteur en scène. Non, je n'ai pas le don de ça du tout. Et vous ne séparez pas tout ce qui fait vraiment l'essentiel d'un homme de théâtre. C'est-à-dire, vous respectez le directeur, vous ne tenez pas tellement à ce qu'il soit acteur, vous l'avez dit, vous écoutez le metteur en scène. Oui. Et vous êtes acteur vous-même. Et plus encore, et là c'est important, vous êtes professeur. Oui. Et là, vous avez des élèves. Donc, vous faites peut-être une chose pour laquelle vous n'aviez pas été inventé. Là, c'est un cas particulier. Le cas de... C'est Jacques Rossner, qui est directeur du conservatoire, qui m'a demandé d'être professeur. Sur le moment, je lui ai dit, je n'ai aucune expérience pédagogique et je ne sais pas du tout comment je m'y prendrais. Ce que je souhaite, c'est que vous soyez à mes côtés, puisque vous êtes metteur en scène, puisque vous êtes directeur du conservatoire national. Je voudrais que vous contrôliez de vous-même pendant six mois si l'enseignement, si ce que je peux dire aux élèves peut être ou non valable. Et Jacques Rossner a suivi mes cours pendant six mois et m'a dit au bout de six mois, non, non, je trouve que l'enseignement est très personnel, qu'il ne ressemble à aucun des autres professeurs du conservatoire, que c'est un enseignement tout à fait intéressant et je vous demande, je vous supplie, de rester ici et de travailler pour les jeunes dans ce qui est votre optique, dans ce que vous racontez aux élèves. Et comme j'ai une grande confiance en lui, je me suis dit, bon, très bien, s'ils pensent que c'est nécessaire, je vais le faire. Que leur demandez-vous à vos élèves ? Que leur apprenez-vous ? Que leur dites-vous ? Écoutez, la chose qui est la plus importante, c'est que je me... Comment dirais-je ? Avec les élèves, j'aurais tendance à dire que je les regarde de tous mes yeux. J'essaie de les regarder de tous mes yeux et j'essaie de voir d'abord complètement ce qu'ils sont, mais aussi ce qu'ils sont par derrière, ce qu'ils seront. Et j'essaie d'être un fidèle miroir, si vous voulez, et de les renseigner de ce qu'un public, de ce qu'une personne qui est devant eux ressentira en les voyant. et j'essaie de leur faire prendre conscience, vous savez que j'ai l'enseignement que des premières années au conservatoire, j'essaie de leur... C'est moi qui l'ai demandé, j'essaie de leur faire prendre conscience dans la première année de ce qu'est leur personnalité, de ce qu'il y a de curieux, de particulier à leur nature. Et j'essaie... De les révéler à eux-mêmes. De les révéler à eux-mêmes. Et c'est tout ce que j'essaie de faire. Je pense que, vous voyez, le travail technique, je leur parle énormément de la technique, mais je n'en fais que parler d'une manière abstraite. Je ne leur demande pas, si vous voulez, de se mettre dans un moule de technique parce que je pense que chaque acteur a une technique particulière, qu'il est seul à pouvoir découvrir. Et que si on amalgame, si vous voulez, une technique valable pour quelqu'un d'autre à une autre nature, on risque de détruire cet acteur. Je pense, mais je leur dis qu'il faut qu'ils trouvent en eux leur technique. C'est un métier d'avenir ? Le métier d'acteur ? Tout à l'heure, on a gommé le mot métier pour employer le mot vocation. Oui. Vous leur conseillez de continuer dans cette voie ou au contraire, vous leur dites, attention, les temps sont difficiles ? ni l'un ni l'autre. Je ne leur dis ni l'un ni l'autre. Si l'on veut, on arrive. Je leur dis qu'il faut avoir la vocation, qu'il faut qu'ils répondent à 100% à la question de la vocation en eux. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent répondre qu'à 99%, ils doivent se méfier terriblement. S'ils peuvent, en leur âme et conscience, répondre à 100%, alors là, il n'y a aucune hésitation. Michel Bouquet, à quel moment de la vie rencontre-t-on une forme de plénitude ? J'ai l'impression que vous l'avez. Non, parce que je suis beaucoup plus angoissé que je n'étais il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Les proches, enfin mes proches, pourraient vous le dire, plus je m'avance, plus j'ai d'angoisse, plus j'ai d'inquiétude, plus j'ai peur de mal faire, plus j'ai peur de ne pas être à la hauteur du travail qu'on me demande. Oui, mais parce que vous avez toujours travaillé, ou plutôt considéré le travail comme une souffrance. J'ai toujours considéré que le travail était la seule possibilité de libération de l'individu, de libération totale de l'individu, mais ça passe bien évidemment par la souffrance. Mais je crois que plus on avance, n'est-ce pas, plus les choses deviennent compliquées. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que certains résultats ne sont acquis qu'à partir d'un certain moment. Je crois qu'on peut compter davantage sur un potentiel de travail que l'on peut fournir, c'est-à-dire qu'un acteur qui a une très grande expérience du métier forcément ira beaucoup plus vite qu'un jeune acteur à se débarrasser des faux problèmes qui pourraient encombrer sa route dans la recherche du personnage ou dans la recherche du style que la pièce demande. Il ira plus vite. Mais d'un autre côté, son imaginaire le pousse à aller plus loin toujours. Donc il lui faut quand même ce temps. Mais l'imaginaire est important. L'imaginaire vous permet de faire tous les voyages sans en réaliser un seul car vous n'aimez pas les voyages. Non, je n'aime que la fiction, c'est-à-dire que je crois que la vie est déjà comment dirais-je, comment dirais-je, comme vécu, comme ce qu'on peut supposer sera vécu la vie par l'esprit après la mort. la vie à l'intérieur de la personne que je suis est attirée, si vous voulez, par une vie de l'esprit totalement, totalement incorporée. Tu vous méfies du confort un peu. Oui, mais enfin, oui, je me méfie du confort. Je me méfie de très peu de choses, finalement. D'une certaine manière, je n'en fais pas. Si je n'ai pas vraiment de confort chez moi, ce n'est pas parce que je n'en veux pas d'une façon systématique, c'est parce que simplement, ça se trouve être comme ça, ma nature ne me pousse pas à avoir besoin de ce confort. Ou plus précisément, vous n'aimez pas vous encombrer. Par exemple, pas de voiture. Oui, je n'aime pas m'encombrer, c'est vrai. Je n'aime pas ce qui pourrait me distraire. de l'essentiel, du travail. C'est une vie de solitaire un peu alors ? Non, ce n'est pas une vie de solitaire, c'est une vie où le travail... C'est la cèse ? Non, c'est la vie où le travail amène à la liberté. Je ne sais pas comment dire. Vous savez, le travail libère, vous en savez certainement quelque chose. Le travail vraiment libère les gens. Moi, je suis contre cette époque actuellement parce qu'on a l'air de considérer que le travail véritablement est un pinceum auquel on doit sacrifier. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses qu'il n'aimerait pas faire. Voilà. Ça, c'est une chose terrible. Mais pour quelqu'un, en tout cas, qui a la possibilité de pouvoir faire quelque chose qu'il aime, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile de sacrifier 14 heures ou 16 heures de toute sa journée aux réflexions qui accompagnent ce travail. Mais je dis que c'est une possibilité, en tout cas, de libération de l'individu, enfin, d'échapper, en tout cas, au carcan et au poids du réalisme. J'aime bien, Michel Bouquet, cette définition que vous donnez de votre métier. L'acteur est une personne qui doit être la plus humble et la plus orgueilleuse possible. Oui. C'est vrai, hein ? Oui. C'est vrai, non. Mais c'est le plus difficile aussi. Comment réaliser un bel équilibre entre l'humilité et l'orgueil ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut repasser par soi. C'est-à-dire qu'entre... C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Ça répond fort bien à la question que vous me posiez tout à l'heure en me disant comment peut-on... On ne peut pas oublier l'homme que l'on est et simplement l'homme naturel que l'on est puisqu'on est toujours entre ces deux possibilités soit le haut soit le bas. Enfin, vous êtes sans complaisance, on le sait, mais vous aimez bien quand même que l'on vous aime. Ah oui. Oui, quand même. Ah oui. Ah oui, j'ai besoin de la sympathie des autres. J'ai besoin de leur clairvoyance. J'ai besoin... J'ai appris à les écouter. Je crois qu'un acteur, il apprend à recueillir de la vision du metteur en scène ou de la vision de l'auteur ou de la vision du public des renseignements extrêmement précis sur lui-même et à les faire sien. Et ensuite, après, ces choses de la pensée à leur donner une chair dans sa propre chair. Je crois que j'ai appris dans ce métier, en tout cas, à être attentif, enfin, à l'opinion de... Et à faire primer très souvent l'opinion de quelqu'un d'autre sur la mienne. Je me suis toujours demandé si vous n'étiez pas aujourd'hui un peu à l'étroit dans le spectacle français, dans le cinéma, dans le théâtre. Vous ne pensiez pas à une autre carrière ou simplement vous êtes bien là où vous êtes ? Ah non, je suis bien. Non, non, je suis bien. Ah non, je ne suis pas à l'étroit. Non, non. Oh non, pas du tout. Ah non. Pendant le temps où j'ai fait beaucoup de cinéma, je me suis senti un petit peu mal à l'aise peut-être par cette chose dont on parlait tout à l'heure, cette image de marque dont je ne voulais pas être le promoteur. Alors ça, ça m'a gêné. Mais dans mon travail avec le théâtre, non, j'ai toujours pensé... J'ai toujours pensé... D'ailleurs, je pense que le travail au théâtre doit être toujours, toujours à recommencer et toujours à recommencer d'une manière très humble. Puis vous avez conservé cette chance rare, c'est-à-dire la faculté de l'imaginaire enfantin. Et cela vient peut-être de ce moment qui a été difficile. Oui, non, mais c'est parce que je suis... Comment dirais-je ? J'ai une certaine propension à la naïveté. On croit que je suis un homme... Mais c'est peut-être une qualité, formidable ! Mais oui, moi je pense que c'est une qualité. Mais je suis... personnellement assez naïf. Et même d'une grande naïveté. Et les gens me prêtent très souvent des idées... Enfin, ils se disent ce monsieur doit réfléchir énormément, ce monsieur doit être un cérébral, un intellectuel, très compliqué, etc. Alors que je suis un être absolument qui n'agit que par intuitivité, que par instinct. J'accorde à l'intuitivité une importance considérable. Tous les messages qui me sont renvoyés et que je fais bien, je ne les comprends pas forcément toujours. mais je les capte et j'essaie de leur donner... Enfin, de donner forme à cette information que j'ai reçue de la lecture du poème. Et j'essaie de rester le plus naïf possible pour essayer de... Comment dirais-je ? D'être sourcier et de canaliser, si vous voulez, les informations que je peux recevoir et non pas d'être le promoteur des informations moi-même. Enfin, ce sont les événements qui vous ont dirigés parce qu'on ne pouvait pas prévoir dans votre enfance, dans ce tunnel qui a duré quand même un certain nombre d'années, que vous iriez du côté du théâtre. Ah non, c'était absolument... Vous y pensiez ? Vous étiez enfant ? Pas du tout, pas du tout. Que vous étiez vos parents ? Absolument pas. Ma mère était modiste. Elle est maintenant... Elle vit toujours. Elle est en Bourgogne. Contente de ce que vous êtes devenue, sans doute. Oui, oui. Elle est très, très contente. Très fière. Oui, oui. Oui, elle est très... Je ne peux pas en parler ici, mais c'est trop personnel. Mais enfin, je l'admire beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et je suis content qu'elle en soit fière. Ça me touche et ça me fait plaisir. Non, elle était modiste et elle travaillait pour nous, pour nous élever. Et elle a été extrêmement, comment dirais-je, inquiète au départ que j'ai choisi cette voie. Mais elle n'a jamais, jamais, jamais contre-carré. Et bien au contraire, elle m'a toujours encouragé. Et finalement, je suis sorti assez vite des études. Et j'ai tout de suite travaillé et pu gagner ma vie autant que je la gagnais en étant un pontipaticien. Alors, il y a eu en près le conservatoire. Vous y êtes entré. Nous nous souvenons quand même qu'il y a 20 ans, nous quittait Gérard Philippe qui était votre ami. Enfin, qui était... Enfin, qui était mon camarade. Qui était votre copain. Mon copain, oui. Car vous n'êtes pas entré dans de très bons rangs au conservatoire. Non. Je crois qu'il était sixième. Non, il était septième et moi, huitième. Ah, septième et vous, huitième. Oui, mais il y avait huit places. À l'entrée, à l'entrée. Oui, oui, pour 500. Oui, alors... Vous êtes sorti comment ? Il est sorti second prix, moi aussi second prix, mais pas la même année. Il est sorti second prix, je ne me rappelle plus en quelle année, je crois que c'est en 44, et moi en 45, j'ai eu un second prix. Mais vous pouviez déjà remarquer à ce moment-là qu'il ferait une carrière comme celle qu'il a su assurer, que vous feriez vous-même une carrière à cette mesure ? Ah, moi, je n'en étais pas sûr du tout. Non, non, moi, je n'en étais pas sûr. Il y a appris beaucoup de choses chez le roi, je pense, parce qu'il admirait beaucoup son maître. Mais il était déjà complètement acteur. D'ailleurs, il a joué la saison... En même temps qu'il était au conservatoire, il a joué l'Ange de Sodome et Gomorre avec le succès que l'on sait. Donc, il était manifeste qu'il était acteur et qu'il était doué d'un physique extraordinaire, d'une présence magnifique. On a un peu de jalousie dans ces cas-là ? Ah, non ! Oh, non, pas de jalousie, je suis trop orgueilleux pour me payer ce luxe-là. Non, 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 non. Non, non, je n'ai jamais eu de jalousie. Non, non, ce n'est pas ça. C'est une espèce de... Ce que j'ai eu vis-à-vis de lui, c'est une espèce d'étonnement. D'étonnement, comment dirais-je, devant la simplification qu'il faisait des choses. Il me disait toujours « Tu coupes les cheveux en carte, tu compliques ce qui n'est pas compliqué, pourquoi ne te laisses-tu pas aller ? » Etc. Et je lui disais, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a deux chemins complètement différents et qu'on ne peut pas... Mais j'étais étonné par cette aisance, cette facilité, cette espèce de... Pourtant, je sais, je crois savoir qu'il se faisait quand même un certain souci pour les rôles. Mais on avait l'impression que la vie pour lui était quelque chose de... dans laquelle il avait un plein pied immédiat, total, sans problème. Vous pensez à lui de temps en temps ? Ah oui, je pense à lui, bien sûr. Je pense à lui beaucoup quand je vois les élèves, parce que des fois, il y a certains élèves qui me font penser à ce qu'il était. Je pense à lui aussi beaucoup parce que, si vous voulez, c'est quand même... Moi, je l'ai toujours dit, c'est un acteur pour qui j'ai eu une très grande admiration dans certaines choses, mais pour d'autres, je n'étais pas tout à fait d'accord. Et très souvent, je le lui disais. D'ailleurs, par exemple, le Cid, moi, c'est une interprétation que je n'aimais pas du tout. Je l'ai trouvé un peu western, je ne la trouvais pas très intéressante. Il m'est arrivé aussi de ne pas aimer certaines choses. Par contre, quand il faisait Le Diable au corps ou quand il l'a fait au théâtre Le Prince d'Hongour... Vous étiez avec lui en tournée. Oui. Et Lorenzaccio, et Lorenzaccio surtout. Alors là, c'était absolument génial. On ne fera jamais plus beau. C'était splendide et admirable. Et tous les acteurs en sont là. Tous les acteurs ne sont pas grands dans tous les rôles, n'est-ce pas ? Alors, j'étais... Non, j'ai été tout à fait fasciné parce qu'à la fin de sa vie, quand on s'est rencontré au cours de cette tournée du Prince d'Hongourg, à ce moment-là, je suis resté sur le plateau, je me rappelle, trois soirs de suite, alors que j'avais très peu de choses à faire. Sorano s'était cassé une cheville et je devais le remplacer pour la tournée. Et c'était un tout petit rôle dans Le Prince d'Hongourg. J'avais donc du temps et je suis resté trois soirs ou quatre soirs de suite à l'écouter sur le plateau. Je ne pouvais plus bouger du plateau tellement il était... À ce point-là ? Tellement il était admirable. Ah oui, tellement il était admirable. Et j'ai été, si vous voulez frapper, parce qu'il était admirable comme ce qu'il y a de plus exemplaire et pas dans le sens de ses dons. Et je me suis dit, voilà un homme qui maintenant arrive vraiment à compliquer comme il me reprochait de compliquer quand même au début. Et on avait l'impression que là, il ne se servait presque plus de sa nature, presque plus de ses dons personnels pour faire place véritablement à quelque chose de profond, d'extraordinaire. Enfin, ce qu'il a fait de Lorenzo de Chaux, je crois que pour tous ceux qui l'ont vu, c'est inoubliable. Alors, la chance aussi, ce sont les rencontres. Il y a eu Gérard Philippe qui était votre copain, mais il y a eu les autres, il y a eu Anneau, il y a aujourd'hui Harold Pinter, parce qu'il y a eu toutes ces pièces, la collection, l'anniversaire aujourd'hui de Monsland. Et on est quand même un peu l'homme de la pièce que l'on joue dans le moment où l'on la joue. Un petit peu, oui, quand même. On est un petit peu l'homme aussi des rencontres que l'on a. On est modelé, on est modelé, dans le fond, par le regard des autres. On est fait par le regard des autres. On est... Finalement, les êtres humains qui ne savent pas qu'il ne faut pas qu'ils se regardent, mais qui regardent les autres et qu'ils essaient de voir quelle image les autres ont d'eux et d'essayer de donner vie à cette image. Je crois qu'il y aurait beaucoup de malentendus qui seraient effacés si on pouvait y arriver. Dans cette pièce, vous êtes un peu le poète athée, l'épave... Oui, c'est une épave. Enfin, qui rencontre une nuit quelqu'un avec qui on peut parler. Alors, il y a cette question qui est posée. Je ne sais pas si on peut lui apporter une réponse. Il ne nous reste que le langage. Peut-il encore être sauvé ? Oui, c'est une des choses qu'il dit. Mais vous savez... Non, je pense à cette phrase. Oui, mais on pense à beaucoup de phrases. Moi, je pense à beaucoup de phrases de la pièce et pourtant, rien de la pièce n'est dans son dialogue. C'est ça qui est le paradoxe vraiment très curieux car Pinter fait bavarder des personnages, n'est-ce pas ? Et dire des sottises à ces personnages inouïs, au travers de ces sottises, il laisse quelquefois une remarque ou une pensée qui pourrait être un peu moins sotte qui peut-être nous amènerait à une compréhension, etc. Mais tout de suite, il la recouvre de sottises comme ce qui se passe dans la conversation de tous les jours dans la vie et il arrive à quelque sorte à laisser la pièce à l'intérieur de son contexte et à ne pas comment dirais-je à ne pas l'écrire tout en laissant à l'écrire mais par le silence, à l'écrire mais par l'indicible, à l'écrire pas ce qui s'en dégage et pas l'écrire dans son dialogue. Mais dans ces cas-là, Michel Bouquet, vous n'avez pas envie d'écrire à votre tour ? Non. Parce que quand on dit par exemple que Pinter, on dit que Pinter, par exemple, il écrit des fausses pistes, n'est-ce pas ? Mais il faut pas, il faut bien considérer que ces fausses pistes sont musicales, qu'elles sont architecturées, qu'elles ont, qu'elles parlent en tant que musique et peut-être pas en tant que sens mais en tant que musique et en tant que structure, elles parlent extraordinairement à tel point d'ailleurs qu'il peut ne pas faire parler la pièce pendant deux heures et demie et que la pièce, je crois, a été ressentie tout au moins par des gens qui sont, comment dirais-je, attirés par ce théâtre. Alors vous avez eu votre bouquet de pièces, votre bouquet de rôles, on a parlé des premiers Caligula et c'était intéressant de rencontrer Albert Camus, Jean Hanou, bon, il y a eu Pauvre Bitos, La Louette, La Vare, il y a eu des pièces aussi, enfin des rôles à la télévision puis il y a eu le cinéma mais j'ai l'impression quand même que si vous avez beaucoup reçu du théâtre, vous avez reçu un peu moins du cinéma. Alors quel est le film quand même que vous pourriez inscrire à La Grande Fleur qui pourrait dépasser le bouquet ? De toute façon, il y a au moins cinq ou sept ou huit films que, même dix films que j'aime dans les 53 que j'ai fait ou 54. Alors, lesquels ? Ben, il y a, mais celui que je mettrais tout à fait en haut, c'est pas de Blanche de Grémillon. Pour moi, c'est le... Bon, il y a ce que j'ai fait avec Chabrol, il y a La Mariette étant Noir, il y a les films que j'ai faits avec Lunds. La Mariette étant Noir, c'est avec Jeanne Moreau, Truffaut, Chabrol, c'est La Femme Infidèle. Oui, La Femme Infidèle et Juste Avant la Nuit. Il y a de Lunds, il y a les films que j'ai faits avec lui, c'est-à-dire Le Dernier Saut et L'Humeur Vagabonde. Il y a de Michel Bernier Les Grands Sentiments font les bons gueuletons. Il y a de Pierre Zucca, Vincent Milan dans un pré. Edith Boisset. Edith Boisset, bien sûr. Ah non, je croyais que vous alliez l'oublier. Ah non.